Bonjour à tous et bienvenue sur la Gaming Gozorue, je suis Dino et je serai votre hôte pour cette nouvelle vidéo sur Hearthstone Donc oui, je sais, ça fait très longtemps Hearthstone Mais bon, vous voyez, je suis en 17, on est le 1er mars, la saison à reset, j'étais en 4 à la saison dernière Je sais que je vous en ai pas fait depuis très longtemps, que je vous avais promis d'en faire pour les tournois et tout ça Mais on va dire que je n'ai pas eu l'occasion, je sais que je vais justifier Donc on va voir plus tard, déjà je vais vous montrer le deck que je vais jouer Est-ce que vous allez remarquer que ma decklist a beaucoup changé C'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes qu'avant bien entendu Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir jouer ? Alors en ce moment, moi ce que j'adore, c'est le prêtre anti-aggro et le jouant reno Parce que je trouve ça super agréable à jouer Donc je pense qu'on va partir sur un prêtre anti-aggro Donc je vais vous montrer la decklist, donc j'ai aucune carte dorée parce que moi prêtre, je suis nul à chier Donc deux cercles de soins pour comboter non seulement avec l'éclair du comté du nord si jamais vous avez un bon board Ou avec aux prêtresses au chénail, donc ça fait deux A.O.E. possible Le mode pouvoir bouclier indispensable chez tout prêtre Un petit soin rapide, pareil, qui peut marcher avec une au chénail pour tomber une créature à 5, c'est pratique Donc l'éclair du comté du nord, vos créatures de base pour la pioche Les crocs zombies parce que c'est fort contre les aggro Les conservateurs parce que ça donne d'énormes cartes et c'est vachement rentable Le limon parce qu'il y a beaucoup de classes à armes en ce moment Et carison c'est trop tard, donc on joue un limon Les pyromanciens qui font marcher avec les mots de pouvoir ou les cercles de soins pour tuer les petites créatures à une Le choix de Vélène qui donne plus 2, plus 4 et plus 1 au dégât des sorts Qui permet notamment de faire un putain de seigneur de la mort Parce qu'on va surtout jouer anti-aggro sur nos seigneurs de la mort pour les rendre infranchissables Donc un seul mode l'ombre mort Ça vous allez peut-être vous demander pourquoi Mais c'est parce qu'il y a deux ensevelirs, deux bombes de lumière, une nova sacrée et déjà deux cercles de soins de ce chénail Donc il y a largement assez d'A.O.E. il y a largement assez pour gérer des créatures Donc un seul suffit amplement Donc les seigneurs le but est de les rendre immortels pour pouvoir Pour pouvoir empêcher que les aggro passent Et dans les match-up aggro ils permettent d'aller à la fatigue plus facilement contre vos adversaires Sachant que vous êtes un deck qui résiste bien à la fatigue Il existe des versions avec Elise qui est calquée dans une partie du deck Et je pense que c'est une bonne version vraisemblablement Mais moi je préfère ça en Elise parce que je préfère garder ma main complète Et Elise chamboule un petit peu tous mes plans Donc après un crash vase pourquoi ? Parce qu'il fallait éliminer un petit peu pareil la meta aggro avec du taunt Et on en avait pas encore sauf les seigneurs de la mort Donc dans ce cas là on met une nova ou un mal déterré On peut aussi très bien jouer un mal déterré C'est plus efficace en termes de dégâts Mais le problème c'est que ça touche tout le board et ça m'intéresse pas On joue deux bombes pour niquer les gros adversaires ou les gros boards Les ensevelières qui sont complètement pétées La justicière pour se soigner à plus 4 ou faire plus 4 de dégâts avec les O'Shenai Et les prêtresses de la cabale parce que c'est bon et c'est fort Donc on va tout de suite partir avec ce prêt 36 aggro Voilà donc rang 17 2 étoiles C'est rang 4 J'étais à 3 étoiles je crois c'est l'équivalent Vous voyez je suis qu'à 52 victoires J'en fais pas beaucoup avec Mais ça avance Le plus proche c'est mon palade Dans 40 victoires c'est bon il est doré Ça je vous le montrerai Android encore loin Le démo encore loin Le mecha encore plus Et le guerrier un petit peu Mais de toute façon pour l'instant ça va pas changer Mais à savoir qu'aujourd'hui nous sommes le 1er mars Donc vous n'aurez pas cette vidéo le 1er mars Vous l'aurez certainement le 3 ou le 4 Et donc on attend avec impatience le 8 mars Où est censé être Être produit Ou en tout cas diffuser les nouvelles cartes De la nouvelle extension qui va arriver Avec le mode standard Probablement un zoo On voit beaucoup actuellement Donc un ancien légende Vous voyez on tombe contre des gens qui remontent Parce que je pense que le son est un poil trop fort Voilà Donc là concrètement on a une main assez dégueulasse Ces deux cartes ne servent à rien Et là il va nous sortir un diablotin Non oui non Je sais pas Mais donc oui l'arrivée du mode standard Donc il y a un mode qui élimine Naxtra Mas et Goblin et Gnome Et qui sera le mode utilisé pour la compétition C'est à dire que si vous n'avez pas le mode standard En gros vous ne pourrez plus faire de tournoi quasiment Parce que ce sera le mode qui sera Qui sera défini comme étant le mode standard Alors et en tout cas dans les compétitions Normal entre guillemets Ce sera le mode Après à voir On est aussi dans des petits tournois amateurs Peut-être qu'on restera sur un mode classique Et puis basta Alors le conservateur vous allez voir J'ai souvent Soit Sneed Soit Fugen et Stalag Ça arrive super souvent Ou le Freeze Girl aussi Mais là la question qu'on se pose C'est on sait pas si c'est un agro Donc est-ce qu'on prend le risque C'est d'aller chercher Freeze Girl Qui est quand même un très bon taunt Est-ce qu'on prend un Yeti mécanique Pour jouer au prochain tour Je pense qu'on va plutôt s'orienter sur le Yeti Parce que Freeze Girl Ça me parait un peu trop tard Et ça m'embêterait Si là par exemple On a un chef du gang des diablotins Ça veut dire qu'on part sur du Reno Ou sur de l'agro en tout cas Pour l'instant On n'est pas certain Donc là vient trait Ça me dérange pas Donc voilà C'est de l'agro Maintenant c'est décidé Il y a l'œuf Nérubien On n'a pas de silence Particulièrement Donc là j'espère qu'il n'a pas puissance accablante Sinon ça trait Et c'est chiant Mais dans ce cas là On pourra quand même soigner Et booster notre seigneur de la mort Avec un mode pouvoir bouclier Et quitte à faire un cercle de soins Moi ça me dérange pas Parce que je ferais tout vraiment Pour garder mon seigneur en vie Le seigneur c'est C'est vraiment La défense contre les Les lépreux Voilà Une puissance qui va partir Ouais c'est chiant Ouais c'est chiant Vas-y Hop Donc lui on va le geler je pense Pour toujours temporiser un peu plus la bombe de lumière Parce que là il n'a que 5 de dégâts Toi on te geles Donc là s'il s'empale on égoutte On met un petit soin rapide Un petit soin Un petit mot de pouvoir Ah merde Il va y avoir les diablotins Ah c'est chiant Euh 2 Bah oui Le pire On voit le 2 est mort Voilà Un sergent gros c'est ça Ça va pourquoi parce que là Prochain tour on met crash vase Il doit suicider ça Enfin il lui restaure un PV quoi Après il va devoir empiler 2 trucs Ou ça ou ça En tout cas on a une très bonne bombe de lumière Surtout s'il joue géant des mères en fait Et en même temps son loup est très mal placé maintenant Parce que tous les diablotins se sont mis à la suite Alors là par contre s'il suicide Ouais j'allais dire S'il suicide tous c'est un peu con de sa part Alors on préférerait une nova plutôt qu'une bombe Et si on a pas le choix on va bombe Bien que la nova déclenche un nouveau nerubien Ça reste le meilleur choix je pense Il y en a qu'une seule c'est ce qu'on se rappelle Ce sera qu'une nova La petite bombe Voilà Donc là ça temporise super bien Prochain tour on va envisager la justicière Pour pouvoir soigner à 4 au plus vite En espérant qu'il n'ait pas une trop grosse créature Attendant je m'amuse avec les pièces Chef du gang Si tu poses Ça va Il y a 4 points de dégâts Là on économise On va même le booster un petit peu On va mettre un petit haut de bouclier Voilà C'est nickel Comme ça il est obligé d'empaler plusieurs trucs pour la buter Et nous on peut dès à présent se soigner à 4 Ce qui est cool Là sur gare funeste ou haute On a l'ensevelir On a toujours de quoi se soigner aussi Avec le soin rapide on n'oublie pas Qui n'est pas forcément une option défensive Ça peut Pardon Qui n'est pas forcément une option offensive En l'utilisant sur des créatures pour les tuer avec le Shedai Mais qui est aussi une option défensive D'accord Donc il a décidé de m'enculer mes morts Toi tu meurs Toi Toi On va flouder hein En espérant qu'il ait pas le létal au prochain tour Parce que là il a 4 4 5 5 10 12 Sur une puissance à câblante il a gagné Ou sur un gare funeste Gare funeste Même pas PO Bon bah c'est dommage hein C'est Bon J'ai pas dit que mon deck était infaillible C'est un bon Ati aggro Mais Voilà Il y a toujours des choses qui peuvent passer par dessus Faut le savoir Mais en général j'ai des résultats plutôt positifs avec Par contre contre un matchup contrôle Vous allez un peu plus galérer Mais c'est pour ça qu'on hésite parfois à mettre Elise Parce que Elise vous gagne le matchup aggro Mais vous perdrez le matchup contrôle C'est ça qui est assez relou Oh il y a des champs connectés Regardez surtout l'heure en fait Elle est là l'heure Normalement contre les matchs freeze on est assez bien Parce qu'on se soigne beaucoup On va garder ça pour faire pression Au cas où c'est un mecha ou une connerie du genre Voilà là on a une très bonne main concrètement Il y a juste la justicière Pardon la prêtresse qu'on veut pas On a une bonne main Parce que là ça va être un Wyrm Voilà Classique Ah Wyrm on répond Croc zombie Partail instable d'accord Ah bah en peine de mana Moi ça me dérange pas Voilà Est-ce qu'on lui donne Ou est-ce qu'on soigne Je pense qu'on va lui donner Il n'y a pas de raison particulière Alors le chambulant c'est une fausse bonne idée Parce que Hier figurez vous que je jouais Renolok Et j'ai un Wyrm qui avait 40 d'armure Qui jouait Elise Et qui avait ses 30 PV Qui a mis la confesseure Paltresse Et la confesseure Paltresse A invoquer un chambelant exécutus Sauf que le problème C'est qu'avec mon boar le chambelant Je l'ai tué Donc du coup Toute l'armure du boar C'est détruite Il est passé à 8 HP Golem arcanique Puissance accablante C'était fini Donc vous faites pas voir C'est vraiment une fausse bonne idée ce truc Voilà par contre on a pas grand chose On va faire pression Alors Est-ce que j'aurai une autre utilité à ma pièce Je sais pas Ça me permet de conserver une créature Serge la met à portée de ping Mais Portée de ping ça veut dire Qu'il joue pour 2 mana Voilà Il aurait éclair de givre Il aurait joué pour 2 mana aussi Concrètement On est pas perdant Donc là j'aimerais bien qu'on ait un seigneur de la mort carré Il vaut une petite Une petite claire du comté du nord Voilà il ping Donc voilà une petite claire du comté du nord Certes on va lui donner Mais ça permet de piocher De toute façon ça se joue pas Ah Atislam ça c'est chiant Voilà il est obligé de train quand même Ce qui est bien c'est que l'Atislam on lui pique au prochain tour Donc là on va rien jouer Il faut simplement attendre pour lui piquer son Atislam C'est pas chiant ça Donc à mon avis c'est un contresort Je pense fortement Voilà Donc on lui pique son Atislam Et donc il va être obligé de trade Sinon au prochain tour Il va prendre quelques dégâts Euh bah c'est chiant Est-ce qu'on irait pas suicider un soin rapide Voilà Contrespell Tant mieux Bon bah je pense qu'il n'y a pas trop le choix De toute façon On va pas sur lui Bon on va encaisser les bombes Mais est-ce que c'est grave Je pense pas Ça c'est chiant par contre Alors 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 Je pense qu'on va aller piquer son secret Histoire d'être bien chiant Parce que ça a oublié Mais encore je m'en fous Et non on va mettre pression On va pas jouer de heal Ah voilà Son secret qui arrive à la main Qui va venir grossir sa wyrm Sa trade C'est chiant Est-ce que tu viendrais pas face par hasard Face is the place après tout Allez viens face Merci Comme ça tu m'offres le trade Donc là Un petit Bois de vélène Ah j'ai pas pensé au counter spell J'aurais pu me faire enculer mes morts C'est vrai J'espère que c'est pas un dupliqué Ça va C'était une entité Donc On va faire ça quand même Est-ce qu'on dit pas Un cercle de soin Pour la protéger du Ouais pour la protéger de quoi après tout Il a qu'une carte en main Il va en avoir une deuxième Il n'y a pas grand chose à craindre Et là s'il a un flamme strike Par contre j'ai envie de me tirer une balle Voilà donc il l'a pas Donc là il peut récupérer un secret Attention à la duratorité rien Qui est très très bon Donc là il a l'air de givre Où ton ? Putain il y a de secret quoi Moi j'ai pas de secret De toute façon il n'y a pas de Pas à chier Là on va faire un O'Shenai Cercle de soin Je pense que ça fait pas de De doute Mais ça devient assez chiant Parce qu'on est l'OHP en fait Et on pourra pas se soigner Avec l'O'Shenai On a à savoir Mais j'ai bon espoir Qu'il ping l'O'Shenai en fait Et surtout que son jeu Se calme quoi Parce que là il fait des grosses sorties Pour l'instant Si il ping l'O'Shenai je suis bien Pas un secret Ça va Donc il a une boule de feu en main Donc faudrait pas qu'il chope la deuxième J'aurais bien aimé un ensevelir Mais Ça va falloir se soigner Sauf qu'il chope boule de feu Ou éclair de givre Je suis mort Donc ça c'est dommage Je voulais montrer la puissance de ce deck Au final je me fais ramasser le cul Donc Bon Ça c'est la Ouais voilà Il est à top deck Bon On va peut-être faire une victoire quand même Ça serait cool Et je vous assure Ce deck est bon C'est Voilà Comble de malchance Je me fais défoncer Mais Le deck est bon Je vous assure Voilà Donc je vais essayer D'en faire une Une petite dernière Voire même deux Ça dépendra de combien ça dure Pour Vous l'illustrer Là c'est vrai qu'on est tombé sur Vraiment du Du top decker Du joueur de la droite Comme on les appelle Et donc là je parie C'est un paladin Secret Parce qu'il n'y a que ça de toute façon De l'aggro De l'aggro Et encore de l'aggro Sur mon lève Mon lève On trouvera bien quelque chose Pour le tour 6 Voilà Là on a une bonne main Parce que le croc zombie Va vivre à tous les coups De toute façon Là c'est la gardienne Même pas les cuillères Des cuillères Qui revient de plus en plus Je comprends pas pourquoi Parce que c'est nul à chier Allez qu'est-ce que tu as joué Une pénaline de puissance Oh tu fais chier Si tu fais ça Fais pas ton relou Fais pas le relou Fais pas le relou Please J'ai pas envie de me faire Enculer mes morts Encore Oh putain Non ça va Il face Heureusement Il est con Comme tous les aggro J'ai envie de vous dire Les types sont débiles Ils pensent qu'à face Je veux conserver à tout prix Ma carte C'est peut-être un peu cher Mais c'est le seul moyen Au prochain tour On lui met un petit choix de vélène A moins qu'il la rebousse Tu commences à être chiant Jackie Parce que là On va encore prendre 4 points de dégâts Son éboladin de merde Mais là Je parais qu'il va faire Un champion En vrai argent Pour changer Il y en a déjà 14 HP Un gros jeu vidéo Crash vase Direct Il n'y a pas à chier Et là Il va encore moins sortir Un protecteur d'argent Ou encore Pire il va faire une bénédéro Allez Tu parais combien Coco Il paye Tu parais combien Coco Il paye Ça va C'est modéré C'est modéré Ça reste modéré Parce que là On va venir booster Notre Notre petit rip-hop Ou alors non Encore mieux On va jouer un seigneur de tes morts On va venir virer ça En cas de bénédéroi Comme ça Il sera plus exposé Même si c'est vrai Que de toute façon Ça meurt Sur bénédéroi Au prochain tour On peut espérer Lui en voler Là concrètement On n'est pas trop mal Il n'y a que sur Un Tyrion dans deux tours Où on serait vraiment mal Mais pour l'instant Ça peut aller Consécration Ça m'énerve Parce que La consécration en fait Ne tue qu'une créature Ce qui en soi Ne sert à rien Et il va devoir Empaler les autres Donc c'est chiant C'est chiant Parce que le type Il fait des trucs Qui ne sert à rien Tout ça Parce qu'il peut vous faire Deux points de dégâts Voilà C'est la logique des agros Aujourd'hui Tu peux faire deux points de dégâts Tu les fais Tu balances tes cartes C'est pour ça Que ça m'énerve Et vous vous posez Certainement la question Comment est-ce que Je suis passé en 4 J'ai joué agro Comme un connard C'est la seule chose Qui marche de toute façon Jouer agro J'ai joué zo Et j'ai joué Pas la secret C'est la seule chose Qui marchait Quand je voulais jouer Autre chose Ça marchait pas Bon Moi je peux vous conseiller Que ça Si vous voulez monter Mon ton d'arme Déjà elle est à moi Ça ça meurt Et faut se soigner Parce que là Sur un tendant On est pas très bien Ouais tu dois rien avoir Derrière je pense Je n'ai rien dit Enfin Bah bien sûr Les deux tapent dedans Sinon c'est pas drôle Donc là on a deux perspectives Je jouais le seigneur de la mort Ou je jouais le seigneur de la mort Normalement il joue pas de silence Dans ce deck Je dis bien normalement On va tout miser là dessus De toute façon Là j'ai plus le choix J'ai 11 HP C'est la merde Et là tu passes plus Bon tu passes presque plus On va dire Donc là c'est à moi De faire les trades Non Garder pour Tyrion C'est trop risqué de le faire Je suis obligé de le soigner A fond en fait Et même sur Bainé des Rois J'ai peur Donc je suis obligé de faire ça Parce que je veux absolument Pas qu'il passe Sur Tyrion On a notre mode l'ombre Certes on a plus notre ghoul Mais on a toujours le mode l'ombre Mais le problème C'est qu'il joue trop En fait je peux pas trade Je peux pas trade Ah ça c'est cool par contre Là on peut remonter Mais bien comme il faut Oh encore mieux Un petit seigneur de tes morts Donc là il a 2, 3, 4, 5, 6 Il le passe pas On va commencer à aggro Parce que le problème C'est que si je passe mon temps A le gérer Non seulement je lui fais pas de dégâts Mais en plus J'avance pas dans mon jeu Donc je peux pas me permettre Là il va se dire Ah c'est cool Mais maintenant ton board Il est full Tu fais comment ? Si tu trade pas Tu joues plus de carte Voilà Donc moi je suis cool Je suis vraiment cool En plus je pioche Allez un autre taune S'il te plaît Ça aussi bien Et là je peux faire des trades Je peux me le permettre De toute façon Même si on fait un trade On est exposé à la consécration Dans tous les cas Je peux faire ça Là sur cercle de soins On est magique Voilà Donc la consécration Ça nous vire de carte Mais c'est pas grave après tout Parce qu'il viendra pas de trade Et on est à 12 points de dégâts Non non il manque un point de dégâts Tu peux compter On est à 12 points de dégâts Avec au shenai pouvoir On est à 14 points de dégâts On aura pas bombe de lumière Bien sûr Ça serait se mettre une balle dans le pied J'aimerais quand même faire attention A un truc C'est l'égalité qu'aux rouvangeurs Sauf qu'il n'est pas en mesure de le faire Donc là je vais rendre invulnérable Ce seigneur de la mort Comme ça Il n'est plus en mesure de rien faire Et j'ai même envie de vous dire Pour m'assurer le board Je bombe de lumière Comme ça au moins Il n'a plus aucune chance de revenir Plus aucune je dis bien Voilà Merci Bon vous voyez mon deck Il n'est pas si nul que ça Concrètement Il fonctionne Il a bien géré les boladins Voilà on a fait notre victoire C'était le but tout de même Donc on va peut-être refaire une petite dernière Pour espérer vous montrer deux victoires Et pas juste deux défaites Ce serait cool Parce que le deck est efficace Il faut juste tomber sur la bonne main Et c'est ça qui est assez dur Mais les boladins concrètement Ça revient en force Et ça me fait chier C'est bon c'est pas la même que tout à l'heure Ça me fait chier parce que Dans les boladins Il y a les bolas Ça veut dire que C'est pas un cancer Mais c'est presque C'est l'idée Là normalement il n'y a pas de silence Mais jouer le tour d'après C'est trop risqué Donc on va pas le faire Là c'est mieux On a un petit conservateur T2 Into un petit seigneur Faudra être clair Non tant pis Bon on récupère le choix de vélène Donc ça se trouve On jouera le choix de vélène Sur notre conservateur Selon la main qu'il a Bonjour Le croc zombie Qui arrive un tour trop tard C'est dommage Voilà comme je vous parlais Sneed on le récupère souvent Et là franchement J'ai pas envie de prendre le freeze girl Parce qu'on a une bonne main Pour tenir jusqu'au Sneed On a vraiment une très bonne main Et à mon avis c'est du freeze Ou alors c'est une main très très lente Parce que là concrètement Je choisis la ta vélène Et je te la dégage ta créature Sauf si il y a image miroir bien sûr Ce qui est bien chiant Quoi seigneur de tes morts Concrètement le seigneur de la mort Peut pas lui donner des grosses créatures Y'a que ouais Y'a Antonidas et Dr Boom C'est tout C'est deux cartes sur 23 Donc j'y crois très peu Et s'il veut le passer Il va devoir claquer pas mal de choses Donc je suis assez confiant Sur le seigneur de la mort Dont un éclair de givre Qui monte à 6 Est-ce qu'il suicide ? Si il ne suicide pas C'est joué de vélène c'est sûr Ah bah voilà ça touche Ah ça commence déjà à m'énerver Les mecs qui chattent On ne parlera jamais suffisamment Parce que là j'y ai rien On va le soigner lui Pour empêcher un trade facile Ça ça nous permet toujours D'aller gérer cette wyrm Il va pas éclair de givre ça Mais non Donc là on est très mal On va prendre 7 points de dégâts On va prendre 9 points de dégâts Il a pas fait les bons trades Je vous le dis Normalement ils sont pas comme ça Les trades Le seigneur de la mort Bah il va se faire dégager Mais est-ce qu'on a le choix ? Au moins il doit suicider les deux C'est déjà ça Mais là on est Pas super super bien Il a eu une grosse sortie J'espère qu'elle va se calmer Parce que sinon on est Pas très bien Voilà le dragonnet c'est nul Ça va Donc il a un dragon en main Un drag azur Qui va jouer maintenant Non il pioche Donc il va venir Il va ping Et là on va power trade Et on va lui piquer sa créature Encore mieux on va piquer le savant fou Pour lui empêcher d'avoir des secrets Ouais on va piquer le savant fou Parce que c'est pas Pardon c'est Ces secrets c'est sûrement des entités mémoire Miroir ou des counter spells Et entre sort j'ai trop de trucs Et entité je veux pas lui donner Des créatures comme ça Certainement pas Donc là en théorie Tu y as un trade là-dedans Si tu fais des trades C'est pas dit qu'il a payé le fesse Boule de feu Bon bah c'est fait Donc là j'ai envie de me soigner Et jouer au shenai Comme ça ça fait une pression On met pression sur le board Prochain tour on a Sneed Donc on est très très bien Je vais même vous dire Avant de Sneed On va à Cercle de Soin Pour virer le Drac Azure A moins qu'il me joigne Un éclair de givre Et qu'il vienne trade Où il joue un projectile Et il y en a 3 qui touchent Il pioche énormément Il est déjà A 12 cartes restantes Bref De toute façon on pourra pas la soigner Bon bah on va face Hop Et un Sneed Je sais que c'est un petit peu cher De chérer une seule créature Avec le Cercle de Soin Et le shenai Mais est-ce qu'on a vraiment le choix ? Je suis pas sûr Alors là j'espère qu'il a aucun mouton S'il a une boule de feu C'est rentable Parce que de toute façon On a une autre légendaire derrière Si c'est Anthony Das On le gère en chouette Velen Ronin On le gère Bon certes il va récupérer 3 trucs C'est chiant Mais on le gère J'espère qu'il a pas de boule de feu Là il va jouer ses missiles Forcément Avec S'il a un Atislam Ça va devenir très compliqué Ça va devenir compliqué S'il a un Atislam Ça va devenir compliqué Parce que là il y a énormément de points de dégâts en main Forcément Ça va aller tout dans le Sneed Tu vas voir Sneed Sneed Le Sneed a tout encaissé Allez un bon hip hop Mimiron Ça c'est cool Comme ça on va venir dégager sa créature On va jouer crasse vase Et on va se soigner Bon il y avait mieux que Mimiron Je vous avouerai C'est Pas terrible Mais bon J'ai peur de l'entité Mais bon Est-ce qu'on avait le choix Je pense pas On va même se donner l'avantage On va se remonter en HP On va éviter un ping facile Et comme ça il est obligé de suicider son crasse vase Là faudrait qu'on remonte à la pioche Sinon on risque d'avoir des problèmes Parce que si je joue en Tonidas Pour l'instant on est mal Là j'aurais bien aimé avoir un ensevelir sur Ronin Ça aurait été très très bien Choc de flamme Bon d'accord C'est chiant Voilà un truc solide Un limon C'est vachement solide ça MDR Donc concrètement oui Le problème de ce deck c'est le moteur de pioche Les pioches vous les faites que sur l'éclair du comté du nord Sinon vous en avez pas Et vous voyez clairement c'est ce qui me manque Il a pioché deux fois plus de cartes que moi Et c'est ce qui va me tuer je pense Forte chance que ce soit ça qui me tue Donc là j'ai aucune idée si c'est encore une entité ou autre chose Dans le doute Entité encore Ça on a encore de quoi se remonter les HP Là il a quoi ? Il a 8 9 Boule de feu il en a déjà claqué une Bon il va quand même jouer le son rapide Parce que j'ai un petit peu peur pour mes PV Comme vous voyez une carte en main Lui il en a 4 alors qu'il est full agro C'est le problème de ce deck Il n'y a pas de pioche Anthony Das bien sûr Concrètement c'est foutu On peut concéder Ça sert à rien de continuer Par contre il a une sortie de port Il faut se... Ça les bad banners par contre j'accepte pas T'as gagné ouais mais t'es pas obligé de troller ton adversaire Les gens qui faites ça vous êtes des fils de pute C'est tout Donc vous voyez concrètement On a gagné qu'une seule On en a perdu 3 Mais vous avez au plus moins voir Les forces et les faiblesses de ce deck Je vais vous rappeler la decklist pour ceux qui le souhaitent Donc voilà la decklist A savoir que vous pouvez totalement jouer une Elise dedans Tena, Haru si vous le souhaitez à la place du soin rapide Par contre les ensevelir et les bombes de lumière Peut-être en enlever une si vous voulez Et les ensevelir sont indispensables dans tous les match-up contrôle Parce que sinon vous avez aucune grosse créature Votre mana s'arrête à 6 Donc si vous avez pas les ensevelir Votre match-up contrôle est mort Concrètement vous pouvez pas gagner Après le deck est assez équilibré Surtout orienté sur l'early game Pour pouvoir gérer les contrôles Justement bon là vous l'avez vu J'ai pas eu beaucoup de chance au tirage Ça s'est pas très bien passé Mais c'est un deck solide croyez moi Et je vous le remontrera très certainement Donc à vous de tester A vous de voir ce que vous en pensez Donc regardez la courbe La courbe qui est sacrément augmentée Quand même sur l'early game Avec 7 cartes à 1 de mana 5 à 2 5 à 3 C'est quand même beaucoup C'est 17 cartes sur 30 C'est plus de la moitié du deck Qui coûte moins de 3 de mana On pourrait même dire que c'est les 2 tiers du deck Si on compte celle à 0 Les 2 tiers du deck C'est moins de 3 de mana Et pourtant je les ai pas eu pendant les vidéos Enfin pendant la vidéo C'est un peu con mais bon c'est pas grave Voilà Et donc vous avez par conséquent 1 tiers qui coûte plus de 4 de mana Et vous en avez un quart pour le deck game Concrètement Voilà Donc j'espère que la vidéo vous a plu N'hésitez pas Donc à savoir que maintenant Nous avons créé la page La page Pagebook Tout à fait Non je disais La page Facebook du Gamingosaurus Donc sur laquelle vous pouvez suivre Un petit peu l'actualité On vous met Bien entendu les vidéos qu'on produit Mais on vous met aussi des remerciements Pour les caps qui passent Parce que vous êtes actuellement 26 abonnés Pour plus de 1300 vues La vidéo la plus vue En a actuellement plus de 200 Et pour ça je vous remercie On vous met aussi en exclu Les let's play qu'on va lancer Les choses qu'on va faire Donc voilà Donc n'hésitez pas Je vous mettrai le lien dans la description Donc si vous avez envie de nous suivre Et de nous faire plaisir par la même occasion Et bien vous pouvez le faire Vous pouvez le faire Voilà voilà Sur ce je vous dis à plus Sur Gamingosaurus